Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Thrandfall ! On est toujours en live ! Bonjour le chat ! On retente un Frostsea avec la quête du serpent qui je pense, enfin je sais pas ce que font encore les deux qu'on n'a pas débloqué mais à mon avis ça doit être la plus difficile. Enfin en tout cas une des plus difficiles parce que le fait de ne pas avoir de sous c'est quand même hard. Donc on part avec le conseil des architectes, les grands ports et les tours d'arcanes, c'est parti ! Donc on va faire notre centre de château et direct ce port là qui du coup va pouvoir faire plus de bateaux et en plus on aura la possibilité de faire celui là direct ensuite ce qui va quand même être très très fort. Et en plus ils sont plus résistants. Il faut juste que on gère cette vague tout seul. Juste ici on a réussi à faire à chaque fois donc je vous inquiète pas trop. Il faut juste faire un petit peu attention et puis faire courir autour de nous. Toi tu vas mourir, voilà ! Suivez-moi, suivez-moi ! Toi suis-moi aussi ! Je suis là ! Il y en a toujours un qui décide de pas nous suivre, ça c'est un grand classique ! Le port est effectivement beaucoup plus résistant. Ah merde ça c'est pas bon par contre ! Il y a le château qui peut tirer ? Est-ce qu'il peut tirer jusqu'à là ? On va finir, voilà ! Le port est effectivement beaucoup plus résistant. Donc on a que trois pièces. Là il va nous falloir malheureusement faire cette tour. On pourra aussi le faire plus proche. Non, celle-là est bien. Donc on commence avec moins de pièces puisque cette fois le centre du château ne nous donne pas de pièces. Mais par contre on a vraiment un beaucoup plus gros potentiel. La vague 2 passe sans tour. Ce serait jouable je pense. Je pense que ce serait jouable peut-être. Pour l'instant je n'ai pas tenté mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a beaucoup de chemins à faire. On leur fait mal avec notre épée. Ça passerait peut-être. Celle-là par contre je sais qu'elle passe pas sans tour typiquement. Je sais qu'avec la tour ça passe tout seul mais sans tour ils me défoncent trop. Au prochain tour il faut absolument qu'on fasse le porquet là par contre. Là c'est... c'est absolument nécessaire. Il n'y a pas photo. D'ailleurs j'aurais peut-être le mieux de le faire en premier. Ça c'est fait. Je vais mettre un petit coup pour le plaisir. Voilà. Pourquoi ils ne me donnent pas de pièces là ? Le porc. Si il me donne 3. Est-ce que le truc qu'on a pris est bugué ? J'ai l'impression qu'est-ce que tu n'aurais pas pu recevoir. Tu avais une pièce dans ton hécule et... Ouais. Il ne nous donne rien. Ouais. Du coup on en a 45 à gérer là. On va voir comment ça se passe mais... C'est vrai que si les porcs sont buggés du coup, on va démarrer hein. On ne va pas tenter des trucs folkloriques. On va mettre un petit coup d'épée là, sans mourir. Ok, ça se passe. Ouh, il fout mal. Ah ouais, il fout mal. Petite tête, ouais. Ah, il faut réapparaître là. Voilà. Le coup d'épée. Allez. Ok, ça passe. C'était un peu plus juste là. Trois pièces. Ouais, trois pièces. Il a fait un autre bateau. L'autre ne me donne pas encore de pièces. Ouais, c'est lent au démarrage mais ça le fait. Non, il donne des sous. Il donne un sous par bateau. Déjà fait en fait. Déjà fait. Donc ça met du temps à démarrer quand même. Et vu qu'on n'a pas la pièce de lui, mine de rien, on voit que ça se joue. Là, est-ce qu'on peut gérer avec juste une tour ? Je ne suis pas sûr. Normalement, on a déjà la caserne, normalement, rendu à là. Alors nos casernes coûtent moins cher maintenant. Mais du coup, on n'a quand même pas ce qu'il faut. Donc je pense qu'on va se rajouter une tour. On a un gameplay basé sur les tours. Nos tours tournent plus loin, font plus mal. Normalement, on a nos quatre chasseurs pour gérer les péons, là. Il n'y a pas moyen de le gêner, lui. Il fait chier. C'est chaud. Allez, des coups d'épée, là. Ok, ça fait un peu mal, quand même. On va perdre notre tour. Il ne faut pas qu'on perde notre port, surtout. Sinon, c'est le game over. Allez, table, tire dessus. Putain, c'est long. On a tellement de vie, ce truc. Oh non ! Là, ça va être compliqué, là. Ouais, on est autour à la vague 4 ou 5. Et on a toujours que 3 pièces par tour. Ça va être chaud. Ouais, là, je pense que ma mix, c'est le game over, là. Bah, il faut les tours, là. Il faut que ça va être autour de faire le tav. Bon, normalement, il y a peu de chances qu'elle soit capable de casser mon centre du château. Tout ce qui va leur tirer dessus. Mais euh... Ça devient tendu, ouais. Quand on a les chasseurs, ça se passe beaucoup mieux. Ok, bon, là, il devra nous donner un peu de sous, par contre. Ça devrait commencer à proquer un peu, mais le snowball est très loin à démarrer. Donc là, on a des arbalétriers qui vont être gérés assez facilement. Il nous faudrait euh... Les chevaliers. Pour encaisser ça. Et ici, probablement une petite tour pour peut-être aider un peu. Ou alors, on fait un autre port. On va faire un autre port. On va lancer un port ici. Et d'ailleurs, j'ai pas été voir, mais en vrai, ça me coûte 7 de l'améliorer. Parce que du coup, il est amélioré de base, mais j'ai pas le bonus. J'ai pas de bonus à choisir. Ou alors, il faut que je paye 7 pour avoir le bonus. Ah, ça doit être ça. Euh... Je vais parier, Mamix, que là, je vais réussir à tenir cette vague-là avec eux. Et qu'ensuite, on fera la même pour la vague qui arrivera plus tard. En sachant que, normalement, là, les tours à elles-seules suffisent à gérer les urbalétriers. Ce qui va vraiment poser problème, c'est le Bélier. Donc on va se concentrer dessus. On a mis mi-life. On a un chevalier qui arrive, on va nous tirer dessus, on va nous défoncer voilà, pas de surprise On tue ce bélier, tue-moi ce bélier, tue-moi ce bélier, allez tue-moi ce bélier bordel Ok c'est fait, oh putain on a réparé en plein au milieu d'eux, j'ai pas eu le temps de bouger La tour là elle va pouvoir faire mal aux arbalétriers ça m'inquiète pas Oh putain, j'ai eu le temps de lancer un coup d'épée, faut au moins un peu de DPS Allez, on remet un coup d'épée, on remeure, voilà très bien, ah lui il va aller taper sur le château, sur le port C'est pas cool, bon les arbalétriers c'est fait, maintenant il faut aller chercher ça, on sauvera pas notre port, il a beaucoup trop de vie Mais au moins on sauvera le reste Venez là, vous avez pas vu qu'il y a un truc pour vous là Bon, perdre une tour plus l'import ça va, franchement sur cette vague là, c'est pas si mal, honnêtement Par contre on économise pas vraiment cette pièce en fait, je suis un peu déçu là dessus Donc ce starter est peut-être pas si ouf Là c'est la vague qui va ici, là il nous faudrait les chasseurs là Il nous faut les chasseurs pour gérer cela, obligé, il va falloir plus de tours aussi Probablement celle-là Il y a de la maison, une maison, une tour, on va faire la tour qui est là Ce sera utile de toute façon, et là il nous aurait quand même un peu aidé Vous venez là, hop, non, et c'est parti, on lance la nuit On va mettre un petit coup d'épée là, mais attention parce qu'ils font mal eux S'ils me poursuivent à la rigueur, ça m'arrange Ok, c'est fait, les troupes sont en train de commencer à mourir en bas, mais elles se sont sacrifiées pour la cause Elles font mal ces petites boucles de neige là On voudrait sauver notre port si possible On va aller les focus du putain En fait je m'attendais pas à ce qu'elles fassent aussi mal On va pas réussir à la sauver Ah ça fait chier, ça va jouer à une seconde là J'aurais pu balancer le petit coup d'épée qui va bien Et c'était fait Ça manque de murs, devoir améliorer jusqu'au niveau 3 le truc pour avoir les murs, c'est compliqué Bon, au moins là les ports commencent à bien proquer C'est les volants, donc les volants, il nous faudrait la caserne d'archer ici Et là je pense que je vais prendre des chasseurs aussi, parce que c'est des monstres les volants Ici, il va y avoir de la tour Ouais, l'épée c'est vraiment compliqué Franchement, on va faire cette tour là Pour gérer ceux là Et je me tâte à faire cette tour là Ou alors celle là, non peut-être plutôt celle là Parce qu'il y a le port ici qui a une cible pour eux Donc on va prendre eux, on va les mettre là Probablement eux aussi Et prochain, il va falloir qu'on travaille sur notre centre de maison Pour moi c'est ça, Zikino C'est pas clairement dit on va dire Mais pour moi ça fonctionne comme ça C'est ce qui me paraît le plus logique Tout ce qui n'est pas humain est un monstre Ça ne vaut pas le coup d'améliorer le port du centre Vu qu'après il génère 8 Ça vaudrait le coup, mais il faut... Bah déjà je ne peux pas Il faut que j'améliore ça Pour le faire Donc il me faut 7 Et après je crois qu'il me faut 7 ou 8 Alors on va rester ici Pour garder ceux-là en main Le temps que les autres apparaissent Sinon ils vont vouloir se barrer Voilà, s'il vous plaît restez là Non, restez là Les gens à te taper Ah putain, ils sont relous C'est pas possible En plus ils n'attaquent pas Tant que je les prends en main en fait Bon, il n'y en a plus qu'un Ça devrait aller Ok, ça s'est bien géré Nos tours ont un petit peu souffert Mais franchement C'est pas génant Même ce port-là a survécu Ok, ça commence à rentrer Mais... Ouais Je pense que là Il va quand même être temps Effectivement De prendre ça Par contre Je pense qu'on va prendre La formation d'assassin Cette fois On va laisser tomber les maisons Est-ce que j'améliorerai pas Cette tour du coup Ouais Je pense que oui Et après Un mur ici Ouais Pour les aider à temporiser un peu Il y a quand même Quatre Quatre balistes à gérer Tout cela On va les mettre bien loin là Loin possible Comme ça On pourra les tenir facilement S'ils décident de jouer au con Il nous reste deux pièces On va faire une petite maison de plus Histoire d'avoir un petit peu de pièces supplémentaires Eux On va les mettre Là Hop Et donc on va tenir ceux-là en main C'est parti Dixième vague Et là ils se barrent tous de l'autre côté Normalement non Il n'y a pas de Il faut trois flèches maintenant Pour tirer sur les péons Allez on peut commencer à relâcher Non pas encore C'est ouf Ils ont du mal avec la stratégie Les mecs Pourtant ils ont des cibles On voit qu'ils se retournent pour tirer Mais il faut qu'ils soient Je sais pas Dégagés Ou sur le chemin Bon ils sont peut-être scriptés pour Ça s'entend aussi Alors on a la formation d'assassins Donc il faut qu'on la relâche Maintenant On est mort Nos troupes sont décédées Ce qui est pas mal C'est qu'elles bloquent leur propre bélier On va se tirer ici Hop On va essayer d'essayer d'essayer le coup de là Quelques Les gros sont également très très chiant à gérer La priorité c'est là Putain ils font tellement mal Ces arbolétriers C'est ouf On n'a pas pu payer l'amélioration de nos défenses en plus Allez Hop Rentrons un peu Essayons de taper de loin Sur le bélier Allez avec la formation d'assassins Si on arrive à taper pile au bon moment Il faut qu'ils m'éloigner malheureusement C'est raté C'est compliqué sur cette map de pas mourir La formation d'assassins sans bonus de vie Elle est très compliquée à placer On va voir les arbolétriers Comment ils nous défoncent Si on pouvait les gérer Non on peut pas les gérer On va perdre notre port Qui nous rapporte un max de thunes de nouveau Et là c'est pareil Dès qu'on ressuscite Ils nous défoncent Mais direct C'est un truc de fou Ah ouais c'est compliqué Cette map 9 pièces On va faire un mur là Pas le choix Et 4 pièces Qu'est-ce qu'on fait avec 4 pièces ? On peut construire une caserne avec 4 pièces Je pense qu'on va partir sur du fléau cette fois Les berserker décidément Ils sont forts Mais ils sont trop défoncés Avant d'être vraiment utiles On va les placer là On va mettre un petit peu de fléau avec eux Pour les aider Et le reste va sortir défendre Ici On a déjà 3 bateaux là C'est pas si mal Ok tout part de ce côté là Les petits volants vont attaquer le fort Mais bon on a les tours qui sont là pour ça On est obligé de faire un certain nombre de compromis Le fort est mort Il me faut mal C'est un truc de fou Il me faut l'armure magique Mais en attendant Et eux là Ils sont bien infiltrés Plus que ce que j'aurais pensé Bon bah c'est pas ouf Mais au moins On a quelques bâtiments économiques Qui ont survécu Ça va nous aider Alors Est-ce qu'on fait une tour à baliste là ? Ah bah je peux pas J'ai pas amélioré mon centre Donc du coup bon Donc je pense qu'une autre tour ici Ça va être absolument nécessaire Je suis pas très très positif Améliorer ton port ? Améliorer mon port A deux vagues de la fin Une vague de la fin Oui c'est vrai qu'il fait pas plus de bateaux Il double les pièces T'as raison On l'a vu comme ça On va faire une tour de plus ici pour aider C'est toujours ça de pris On est d'accord Ici on va mettre les tireurs Les chasseurs Parce que c'est là qu'ils sont efficaces On va leur mettre Un petit peu de fléau Pour aider Il y a des tueurs de héros Donc ça c'est un peu le truc chiant Et toi Tu viens de l'autre côté Vous allez vous occuper Le plus rapidement possible De ces gens là Ouais bah c'était Tu vois c'était un pari Mamix sur les ports L'amélioration des ports Mais en fait Ils mettent tellement longtemps A démarrer Et clairement Ça suffit pas Je pense qu'il faut effectivement Quand même avoir le truc Qui fait que le centre Donne de la thune Parce que sinon Ça passe pas Là il nous faudrait 20 pièces Plus 15 35 pièces minimum Si on va avoir Une tour à balise Pour les boss Alors que tout à l'heure On en avait au moins deux Autant dire que Ça va être chaud Je vais plutôt aller filer Un coup de moins là-bas Parce que au début Je suis assez confiant Sur ce flanc là Ah mais non Il y a des tueurs de héros Là c'est vrai C'est une merde C'est vrai Bon ouais Je voulais tenter La formation d'assassins Pour essayer D'optimiser L'utilisation de l'épée Mais On est beaucoup trop Fragiles Vu les dégâts Que font les monstres C'est pas possible Il n'y a juste pas moyen De se rapprocher assez Pour les taper C'est même pas dit Qu'on arrive à protéger Ce port Non Ça ne va pas passer Cette tentative Il ne reste plus que les gros On n'a absolument pas Ce qu'ils font On va les attirer Un peu loin C'est toujours ça Le prix Oh Alors Il reste deux béliers Plus tous les gros pions Si notre fort tombe C'est la fin Bon Bon c'est pas ta faute Chocho Il fallait faire des choix De toute façon Je pense qu'on ne va même pas Réussir à sauver les vies Je suis la maison de Chocho Non il était à la maison de Chocho Et c'est un nouvel échec Compliqué Archer de feu Dommage bonus C'est très bon ça Et est-ce qu'on débloque celui-là Défier le 2 de la destruction Les bâtiments ne récupèrent que 33% De leur point de vie chaque matin Les bâtiments détruits prennent un jour supplémentaire Pour être réparés La violence Ok très bien On va changer du coup nos atouts Ça fonctionne pas ça Ça fonctionne pas Ça fonctionne pas Je pense que ça du coup Ça vaut pas le coup On peut garder ce truc là par contre Il nous faudrait plus d'économie Ouais squash hein C'est ça hein Faut trouver la bonne combinaison Après faut trouver la bonne combinaison Pour faire ce défi là Après faudra trouver la bonne combinaison Pour faire les autres défis Après on peut changer de défi Tiens on va changer de défi Ouais c'est maintenant qu'on a débloqué Le truc de la destruction là On va essayer de faire celui-là Donc celui-là il nous faut la lance Le tir Donc les ennemis font beaucoup plus de dégâts Et en plus les bâtiments se régénèrent moins Bah non si Tino On est en pleine glace Non Il n'y a pas de champ Comme dit Chobity C'est dans les On est en plein dans les glaces Il n'y a pas de champ Si c'est le tir Ah non c'est pas le tir T'as raison c'est le faucon C'est le tir il est là Le faucon Les ennemis sont plus rapides Ok très bien On va prendre les murs quand même je pense La tour arcane Est-ce qu'on prend les ports Ouais les ports Ça les rend quand même plus résistants Aux attaques ennemis On a vu au début C'est quand même vraiment très bien On pourrait aussi partir sur l'armure lourde Pour commencer Peut-être enlever ça Et on part sur l'armure lourde Ou le soin Il y a hésitation honnêtement Ils sont beaucoup plus rapides Il va donc falloir les tuer plus vite Bon il y a Chobity Qui se casse la gueule de sa chaise Excusez-moi Bah oui t'es tombé Mais au moins tu t'es pas fait mal Les aléas du direct Comme on dit Je pense qu'on va partir comme ça Je n'ai jamais tenté l'armure lourde Mais la quantité incroyable de santé Vu comment on meurt beaucoup sur cette map Et ça pourrait du coup rentabiliser Le fait de prendre les Le truc des Comment ça s'appelle La formation de l'assassin Ah la lance elle change la vie quand même On est effectivement beaucoup plus lent Et on a effectivement beaucoup plus de PV Celui tout à droite est trop compliqué à défendre Ouais non je suis d'accord Je me disais vu qu'on est parti sur les ports Ça vaut le coup Mais il a dû faire genre 3 bateaux Ce qui rapporte quand même 3 pièces Mais c'est pas Ça fonctionne pas Ça fonctionne vraiment pas Donc là on commence avec 5 pièces On pourrait faire les chasseurs Direct Pour gérer ça Ils seront utiles Les chasseurs là Et on fera les mecs enflammés sur l'autre flanc du coup Ah non moi je suis agressif moi Mamix Désolé Et c'est vrai que comme ils vont plus vite Ça va Ouais Nardinus il va falloir qu'on aille chercher les murs Du coup au niveau d'après Vite Alors là du coup on a de quoi faire Une tour Plus une maison Ça ça me plaît bien Normalement de toute façon Là la tour seule suffit pour les gérer Donc on devrait être très bien Sur cette Parce qu'ils sont très fragiles pour les attaquer à distance Pour le coup On va les laisser se sacrifier Même s'il n'y a pas besoin Oh une grosse pièce C'est une grosse pièce du coup 45 ici Et on a 6 pièces On va poser là eux On a vu qu'on les a quand même plutôt bien nettoyés Donc j'ai bien envie de faire des maisons Des maisons et la recherche Est-ce qu'on prend les dégâts ou on prend la résistance ? On prend de la résistance On va parier qu'on va réussir à tenir ça sans tour Je ne suis pas convaincu Ça peut être tendu C'est vraiment les petites boules de neige Elles sont nombreuses Mais entre notre gauche de PV Et les bonus dégâts sur les monstres Bien joué les gars J'applaudis Notre port commence à bien proquer Là on a Les 10 mecs Et la tour Euh le bélier Non je pense qu'on va améliorer notre centre Et du coup On prendrait bien la formation d'assassin Oh t'arrives jamais à l'utiliser J'arrive jamais à l'utiliser Mais là j'ai pris une jauge de vie exprès Pour l'utiliser J'ai pris la jauge de vie exprès justement Pour que Je puisse Je puisse taper efficacement avec Et pas mourir avant de De la remettre quoi Sachant que le bélier va aussi être plus rapide du coup Je te promis il est lent On fait tellement plus de dégâts sur une cible unique quoi Ouais ça se recharge beaucoup plus vite là Alors du coup Là il va nous falloir quand même une petite tour Mais on est déjà à 13 balles On peut améliorer notre port direct Et on peut encore faire une tour là Une tour chailleur Une tour chailleur Est-ce que ça vaut le coup de faire une tour chailleur ? Une tour chailleur ou un port ailleurs ? Ah oui il y a déjà des bouquets de port je peux On pourrait lancer le port là Alors ça va être compliqué Parce que du coup On a peu de choses pour gérer les volants Mais vu que leur seule cible c'est ça Je pense que ça peut se faire Deux Trois Quatre C'est marrant on dirait qu'ils ralentissent quand ils montent Il y a une notion de Du fait qu'il faut qu'ils montent plus haut pour escalader Ils nous ont laissé beaucoup de pièces Ah mais c'est vrai qu'on a plus le serpent aussi Ha J'avais oublié ça Ouais économiquement on va être bien là Donc là on a 7 plus 1 Et la même chose encore Alors là on pourrait faire les archers enflammés pour tester Pour voir un petit peu On pourrait aussi faire ça On pourrait améliorer ce port là tout de suite Pour le plaisir Est-ce qu'on rajouterait pas une tour là pour aider ? Ou alors une caserne Quatre pour une caserne Ouais Quatre pour une caserne Je pense que c'est pas mal Essayer de se débarrasser Rapidement du coup De cette vague Et les dégâts enflammés de zone A mon avis Ils peuvent faire place quand même Non il aime pas faire des maisons J'aime pas faire des maisons quand j'ai pas Quand j'ai pas pris l'amélioration Qui les augmente tout seul en fait C'est vrai Je préfère faire autre chose Surtout que là on a les portes Qui nous proquent bien Donc sur cette map Je suis pas convaincu par les maisons Ils nous font quand même mal Ils nous font quand même mal C'est ça Voilà Allez recharge toi Parfait Oh les flammes ça aide bien Ouais je fais toujours la maison de Chobiti Parce qu'il faut la maison de Chobiti quoi Mais sinon c'est vrai que le problème des maisons c'est qu'elle donne une pièce pour deux pièces Donc il faut déjà deux tours pour que ça se rentabilise Et après il faut encore payer deux pièces pour les améliorer Donc c'est quand même je trouve assez consommateur Surtout quand la voie tu vois avec les ports au final on est à 24 Et elles sont fragiles surtout Là ce serait pas mal d'avoir les murs pour cette vague Donc on pourrait avoir les murs si on voulait On augmente ça et on fait que des murs Ça me plait pas trop Non on va plutôt faire les tours Ouais on a quand même bien les moyens là On va aller faire la tourquée là On va améliorer celle là Est-ce qu'on améliore direct celle du bas ? Les huit ils vont courir là Ouais les huit ils vont courir là On peut aussi améliorer directement peut-être plutôt celle là Pour gérer les volants Ensuite on récupère tout le monde Hop on a pas fait cette tour aussi encore Il faut qu'on y pense Il y a aussi des péons en bas à récupérer Il faut mieux garder deux pièces au prochain tour et faire un moulin c'est vrai Bon là en l'occurrence on a pas de moulin mais Rien que les ports je trouve que économiquement quand on arrive à les protéger ils sont quand même très forts Après c'est sûr que quand on en perd un on est dans la merde au tour d'après Alors quand on perd une maison bon on perd une maison quoi C'est pas... C'est pas très grave Allez venez Donc attention c'est les boules de neige à moustache ça compte mal En tout cas des moustache c'est des oreilles Il y en a toi Oh là bas tellement plus loin Oui c'est vrai qu'il y a la mine d'or à gauche je la fais très rarement mais t'as raison c'est vrai que en plus elle est assez peu les mines d'or qui sont pas trop focus par les ennemis Il est encore temps de la faire donc on va la faire Et on a 20 pièces Alors on va avoir des volants Il va donc nous falloir de la tour On va faire une tour de plus ici et on va améliorer celle-là On pourrait lancer une autre recherche On peut encore améliorer On avait pris celle-là je crois Les dommages de mêlée Les dommages de la distance On va améliorer nos dommages de la distance Et euh... Niveau tour Ceux-là ils vont aller taper sur ce port Mais on a déjà une tour améliorée Non il n'est pas amélioré notre tour ici Donc on va faire une autre tour Effectivement Est-ce qu'on la ferait pas là ? C'est plutôt ici Bon ils ont une très bonne portée de toute façon Mais ouais je pense qu'ici c'est plus intéressant On va tirer un peu par là aussi Bon niveau placement Euh... Là on a quand même pas mal d'archers On va se placer par là Parce qu'il y en a 12 qui vont sortir ici Vous vous avez qu'à vous mettre là Pour euh... Encaisser des coups Gratos Et là J'aimerais bien que vous vous focussiez ici On va les garder en main un petit peu de temps Mais du coup la mine d'or elle donne combien ? La mine d'or elle donne 5 pièces Et euh... Une pièce de moins par tour Par jour Au début elle donne 5 Jour 2 elle donne 4 C'est pour ça qu'il faut le faire assez tôt Pour que ça soit intéressant Oui il faut qu'elle tienne au moins 5 jours C'est ça Par contre ils sont plus lents les archers enflammés je trouve Attirés C'est vrai que ça joue Bon 36 pièces On va améliorer là On va se débloquer les murs Il va être temps là On va prendre du coup l'armure magique Et on va se faire des murs Et je pense que pour une fois je vais faire ce mur là On va améliorer la tour qui est là Il reste 4 4 pièces On peut faire une caserne On peut faire le mur à droite On peut faire le mur à droite Ou la caserne Bah non t'as rien à droite C'est la caserne Ici il coûte 5 ce mur là C'est la caserne Et là non C'est 5 Donc la caserne C'est la caserne C'est la caserne Alors qu'est-ce qu'on prend ? Les berserker Un moins beau Encore des chevaliers Des lanciers Ca peut être pas mal pour les Les unités qui tirent Les fléaux Les fléaux Ils font des dégâts de zone Qui sont intéressants Mais ils restent un peu fragiles J'aime beaucoup les lanciers Parce qu'ils attaquent vite Bon je vais faire des lanciers Par contre il faut qu'on ramasse tout le monde Allez venez les gars On va vous mettre là Pour que vous n'ayez pas trop envie De courir comme d'hab Et puis globalement On a vu dans la carte Sur les canyons Que les ennemis ont tendance Enfin Tous les ennemis n'attaquent pas les mines En fait Il y a un certain nombre d'ennemis Qui passent à côté On en a rien à foutre Ok là ils y vont Mais alors les corps à corps Ils en ont rien à branler Et bah go les corps à corps D'ailleurs D'ailleurs Normalement Avec ma zone de PV Là Typiquement le Bélier Chivise la mine C'est bon à savoir Ça le ralentit du coup Attention à ne pas crever quand même Ça va bientôt se recharger On va pouvoir se soigner On tape sur lui Ah oui il y a le troisième C'était quatre Ouais c'était quatre Ouais là on a deux Ça s'est très bien passé Après il y a le système de raccourcis Mais sauf erreur Nardinus Il y a une seule mine Sur cette map Donc il sert à rien du coup Enfin je crois pas en avoir vu A moins qu'elle soit peut-être Tout là-bas Il y en a pas une Je crois qu'il est par ici Ou entre le genre Non là ça c'est une tour Non il n'y a pas d'autre mine Alors ici Le petit avant poste là Il pourrait être utile En plus on peut quand même bien le monter On va faire toutes les tours Et on va aller faire On va garder pour faire notre mur ici quand même Parce qu'il y a quand même 30 saloperies On va faire cette tour là Et on ramasse Ah oui et c'est vrai que du coup nos bâtiments se reconstruisent pas J'avais oublié ce détail Ah oui on a pris ça Bah oui c'est le défi Alors du coup est-ce que les boules vont essayer de partir dans l'autre sens C'est une question qui se pose Sachant qu'elles apparaissent toutes là On va se poser devant de toute façon Avec nos gens J'ai bien pris tout le monde Donc il faut un jour de plus pour qu'ils se réparent Et en plus Ceux qui sont blessés Regagnent que 33% de leur vie Allez les chevaliers là Bougez vous C'est toute petite patte Pourquoi ça s'est bugué ça ? Voilà Et bon cette fois on peut les soutenir en allant dans le tas Donc euh On va pas se gêner Ok ils vont par là Les volants ils volent mais on a quand même pas mal de tours Ca m'inquiète pas trop trop Le port à gauche il en passe bien La l'huile enflammée là ? Franchement c'est le bon truc à débloquer hein Alors là ça commence à être un peu plus velu Là il va commencer à falloir viser des tours à balis je pense On va 34 On peut en faire 2 techniquement Ouais le petit fortin quand on l'améliore il marche bien ouais Je suis assez d'accord Ok donc là nos murs sont revenus mais ils ont que 33% de vie Est-ce que ça vaut le coup de les améliorer ? En plus il faut payer 2 fois pour les améliorer Ah la violence quoi Enfin c'est peut-être parce qu'il est pas Peut-être que je peux payer pour le réparer C'est peut-être plutôt ça Je dois pouvoir payer Mais alors 5 pièces pour le réparer c'est chaud Bon les 30 d'ici on devrait pouvoir les gérer Est-ce que je fais direct une tour à balis supplémentaire ? Là ça va pas être hyper utile On a quand même nos arbalétriers pour les trucs Je pense qu'on va plutôt partir sur des tours améliorées On va en faire une là Et on va en faire plutôt en haut Oh la la toi tu seras très bien On peut aussi améliorer nos casernes accessoirement On va faire ça Améliorer une caserne de chevalier Allez les gars vous sortez vous vous préparez à taper dès qu'ils sortent On les élimine rapidement et efficacement Et vous vous allez aller protéger le fortin Enfin pas tout à fait le fortin Plutôt cette sortie là Je pense que je vais vous aider Et les archers à flammes je les laisse faire leur vie Ah putain il y a les tours de héros Oh la vache même les tours de héros ils nous font rien Ça c'est bon ça Et ça ça vaut que j'ai pas le bon plan ça Alors on va le voir On s'éloigne Ouais donc comme quoi il fallait... Oh non justement moi j'allais pouvoir activer le soin Bordel Ah bah parce que ça pour le coup Ça va pas être prêt pour le boss du coup Et ça c'est très mauvais ça Ça c'est franchement le coup de merde Bon au moins on a géré les béliers On active On défonce Ouais ça c'est pas cool là Ici là ça va être compliqué Je peux pas payer pour le réparer Je peux payer pour l'améliorer mais à mon avis ça fait rien faire Donc on va pas le faire Bon on a 50 pièces donc on va se concentrer là dessus du coup Améliorer toutes les tours Une tour à balliste ici On va faire une tour à balliste là Hop Ouais je peux améliorer la petite tour Mais c'est vraiment la tour de secours C'est pas elle qui va faire du DPS Parce que je voudrais faire une tour à balliste là Et après améliorer des casernes Ça c'est les lanciers Non non c'est un des malus qu'on a pris Non c'est un des malus du défi Qui fait que les bâtiments ne récupèrent que 33% de leurs points de vie quand ils sont embimés Et s'ils sont détruits ils prennent un jour supplémentaire pour être réparés Et du coup ça pique Ça pique très fort Ok donc déjà l'avantage c'est qu'elle va pas nous balancer des enfoirés de... Si on va sûrement pouvoir faire une tour de merde quelque part On va se poser là parce qu'on sait qu'il arrive ici Et les autres on va pas trop leur donner d'ornes pour qu'ils se répandent un peu là où ils peuvent Allez on y croit ! Et je pense que rien qu'avec nos DPS de héros Si on va le sentir bien On va pas faire le taf On sait pas vraiment si c'est un truc dans la mythologie d'envie Ok, ça c'est géré On va les laisser finir On va activer notre compétence même si elle sert à rien Juste pour qu'elle se recharge plus vite Alors il va où après ? Il retourne là-bas On va voir qu'est-ce qu'on est blanc ? Ok il me fait bien mal par contre hein Alors il va où ? Il retourne là On va arrêter maintenant attention Allez le dernier petit coup de lance là pour finir Parfait Bon les machins ils s'acharnent sur les tours en haut là Il va où ? Il va tout là-bas On est tellement lent Putain qu'est-ce qu'on est lent Il faut aider à nettoyer un peu là Il faut aider à nettoyer un peu là Il faut aider à nettoyer un peu là Il faut aider à nettoyer un peu Ah bah là il nous on veut jouer le mixu Mais notre centre est encore full live pour le moment Il faut aider à nettoyer un peu là Allez, 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 ça passe Je sais que ça passe Où est-ce qu'il va ? Je crois qu'il va ici C'est bon, là franchement Je vois pas que les moments ça passe pas A moins qu'il fasse un truc particulièrement outrageant avec son dernier PV Ouais, on reste là Ouais, enfin, toutes nos troupes sont en vie On a quasiment rien perdu On va se concentrer sur le but et ça Ah non, sérieux, on perd pas là Venez m'aider Oh la vache, ils m'ont fait peur ces cons Bon, c'est là que c'est intéressant les maisons, c'est que vu qu'elles survivent dans cette map là, ça permet de faire du score Ah ouais, là j'avoue, c'était chaud, Nardinus Ouais, on n'est pas passé loin Mais c'est passé, c'est passé Tous vos archers ont une portée bien plus grande Ok, c'est pas mal, ça aussi Et on n'a pas celui-là Ouah, première quête réussie Enfin du coup, deux parce qu'il y avait la victoire Ouais, tu veux dire, Mamix, genre on fait quasiment aucune défense et on construit une économie dès le début Ouais, je pense que c'est faisable C'est géré Du coup, on ne peut pas faire ça parce qu'on n'a pas débloqué la tête de mort Donc il faut qu'on réussisse le serpent Il n'y a pas à tortiller du cul comme on dit Mais je pense que là, ça serait jouable Alors on garderait les ports, on prend l'armure lourde Ouais, la victoire avec trois malus Surtout, bah en gros, encore celui-là Ça peut le faire Si on a une bonne économie On évite de se faire trop endommager des bâtiments On focus les casernes plutôt Pour éviter d'avoir des bâtiments et que ce soit plutôt les unités qu'ils prennent Ça peut se faire Et la tête de mort, je ne sais pas ce que c'est La tête de mort, à mon avis, rien que le fait que ce soit une tête de mort Elle doit être assez vénère Mais je crois que c'est sur celui-là Il y a une victoire avec trois malus aussi que j'avais réussi On va arrêter l'épisode de VOD là Parce qu'il fait bientôt une heure Donc c'est largement suffisant On aura réussi quand même Et ça fait bien plaisir Prochaine étape, retenter avec le serpent et l'épée Mais avec l'armure lourde Si on peut mettre vraiment des vrais coups d'épée au centre Sans crever trop vite Je pense que ça peut être pas mal Et du coup, merci pour le follow Mamix 07 Euh, pas 07, Mamix 7 tout court Je bois un coup Vous pouvez dire au revoir à la VOD si vous voulez Et on se dit à très vite pour la suite Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501